Si toi aussi, t'as essayé toutes les diètes au monde, lève ta main. Oui, moi, je les ai toutes essayées. Fat burner, low calories, la soupe au chaud, le brocoli. Name it, je les ai faites. Ma vie, elle tournait alentour de ma perte de poids. Donc, oui, je passais mes journées à penser à ça. Bien, avant d'avoir les jumeaux, mettons. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je pourrais perdre du poids? Qu'est-ce que je vais mettre ce matin pour paraître grosse? Avec un peu de recul, je me suis rendu compte que j'avais toujours trois phases. La phase de découragement. Ça, c'est la phase où est-ce que mon linge me fie, puis que je suis obligée de me racheter des petits morceaux de noir un petit peu trop grands. que le chiffre sur la balance commence à monter un peu trop et que là, mon moral en est affecté. Je suis découragée. J'évite les restaurants, les sorties. Je me demande qu'est-ce que les gens pensent quand ils me voient avec ce surplus de poids-là. Je suis vraiment malheureuse. Je me traite de tous les noms. Puis, pour me soulager, je mange mes vies. Phase numéro deux, je me bouge les fesses. Là, je suis tannée, écoeurée. Alors, je m'active, je me fais un plan de match. Je prends plein de bonnes résolutions. Je ne vais plus au restaurant. Je mets en action le plan de match de la dite diète à la mode que j'ai trouvé en googlant la patente. Et je résiste à tous les enwaïdons de ce monde. Je perds du poids. Et vient inévitablement la phase 3, l'auto-sabotage. Là, je suis écoeurée. J'en ai assez de peules au restaurant. J'en ai assez de pu voir mes amis. J'en ai assez de résister au « Enwaïdons, prends donc un petit morceau de gâteau de plus, c'est pas ça qui va scraper ta diète. » C'est quand tu reçois un rato de la vie en pleine face. Un obstacle de vie. Un changement de cap. Une grosse décision. Une maman malade, un enfant malade. Ton chum perd sa job. Ça, c'est un rato de la vie. Puis là, je me trouve soudainement bien correcte comme je suis. J'ai une perte d'habituellement un 15-20 livres. Puis là, j'en ai plein mon casse. Garantie, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui tient. Meurve-le-repartie dans le sens inverse. Et ça, j'ai eu l'impression de le faire toute ma vie. Toute ma vie. Te reconnais-tu? Après avoir accouché et resté dix semaines alité à manger ma boîte de Timbit à tous les jours, il était tout au chocolat. J'ai frappé un mur. Le mur du 200 livres. Ça, ça fait mal. C'est la pause où est-ce que j'ai essayé de me convaincre que pour être heureuse, je devais m'accepter telle que je suis. Qu'après deux fausses couches, puis avoir eu des jumeaux, que j'étais donc chanceuse. Fait que mon bodé étiré, marqué, je devais l'accueillir dans la gratitude et la pleine conscience. Et j'ai réalisé que j'essayais de me convaincre très, très fort parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas tenir assez longtemps pour retrouver mon poids d'avant grossesse. J'avais peur d'être une moins bonne mère si je m'accordais du temps. et j'avais surtout peur d'échouer encore une fois. Plus les jours passaient, plus je m'enfonçais dans mes pensées. Plus je m'enfonçais, moins je me retrouvais. Je m'étais pourtant promis de jamais, mais jamais me laisser tomber. L'image est un peu pas mal forte, mais j'avais dit à Steve, « Si jamais j'ai des enfants, que je me coupe les cheveux parce que ça va plus vite, que je me mets une veste à mouton, puis que je me sette une grosse minivan, suis-moi. » Bon, OK, on va s'entendre pour la minivan, c'est quand même assez pratique. Tout ça pour dire que de prendre soin de ma santé, de prendre du temps pour moi, de perdre du poids, de me retrouver enfin, ça a été révélateur. Aujourd'hui, je veux te dire que tu as le droit de penser à toi. Tu as le droit de vouloir te retrouver. Puis on ne parle pas d'avoir l'air d'une échalote à 12 % de gras puis aller faire un concours de fitness. Non, on parle de poids sourire. On parle d'un poids où est-ce que tu vas te sentir bien quand tu te regardes dans le miroir. C'est ça qui est important. C'est le bien-être qu'on éprouve en dedans. Pas le chiffre sur la balance. Vise une méthode aussi où est-ce que tu vas te sentir bien. Tu n'es pas obligé de faire une diète, de tremper ton bacon dans la mayonnaise, comme je dis souvent. Tu peux manger les aliments que tu aimes, mais dans les bonnes quantités. Et c'est de cette façon-là que ça va perdurer dans le temps. Parce que tu ne seras pas obligé de te battre contre ta volonté. Tu ne seras pas obligé de résister. En planifiant au niveau de ton alimentation, ça va te permettre de continuer de sortir. Pas comme moi et mes trois phrases. Si tu as envie qu'on prenne soin de toi, si tu as envie d'y arriver une fois pour toutes, contacte-nous. Puis on va t'apprendre comment t'alimenter avec les aliments que tu aimes, mais dans les bonnes quantités. De cette façon-là, il n'y en aura plus de montagnes grosses. Sous-titrage ST' 501